... Bonsoir à tous. Merci à tous d'être présents pour cette édition de la Cité des Livres de la Fondation Georges Haurès, en partenariat avec Slate et France Culture. Donc nous recevons aujourd'hui Cécile Lallui, qui vient de publier Marine Le Pen prise au mot aux éditions du Seuil, et qui est donc chercheuse à l'université de Stanford. Et l'entretien sera co-animé par Sylvain Crépont de l'Observatoire des radicalités politiques, que je vais laisser se présenter et présenter l'activité de l'Observatoire. Oui, alors bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Donc deux mots sur l'Observatoire des radicalités politiques, qui est une structure au sein de la Fondation Georges Haurès, qui regroupe différents chercheurs issus de différents horizons, également un documentariste, et qui s'occupe, comme son nom l'indique, d'étudier les radicalités politiques. Alors, radicalité politique, mais pas uniquement. On s'intéresse aussi aux radicalités religieuses, on s'intéresse également à des phénomènes transversaux, tels que, par exemple, les théories du complot, telles qu'elles peuvent s'exprimer dans les différentes sphères du champ politique. Juste un mot avant de rendre la parole et de permettre à Cécile de présenter son ouvrage. J'annonce que le 19 mars, Stéphane François présentera ici même, Stéphane François qui fait partie de l'Observatoire des radicalités politiques, voilà, qui vient de se lever, son nouvel ouvrage, publié aux presses universitaires de France, « Les mystères du nazisme ». Voilà, donc, pour prolonger dans cette problématique des radicalités politiques. Alors, Cécile Addu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc professeure de littérature française à Stanford et vous avez signé un politique des amours en 2007. Alors, comment passe-t-on de recherches sur la littérature française à des recherches sur le discours de Marine et Jean-Marie Le Pen ? Alors, c'est encore pire que ça, parce que c'était de la littérature du XVIe siècle, même la poésie du XVIe siècle, à Marine Le Pen. Alors, en fait, en dépit du net déclin du plaisir de lecture entre Ronsard et Marine Le Pen, c'est la même chose, c'est-à-dire, c'est l'analyse du discours. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est le sens des mots. Le sens des discours est de gratter un petit peu les non-dits, l'implicite, les contradictions, les idéologies sous-jacentes et quelle est la place des discours et des textes dans l'histoire des idées. Et alors, j'ai fait ça pour la poésie du XVIe, et c'était une thématique quand même un peu plus proche qu'on ne peut le penser, parce que c'était l'émergence du sentiment national au XVIe siècle qui m'intéressait dans le corpus que j'avais choisi pour ma thèse. Et puis, plus récemment, cette question de l'identité nationale, ça ne vous aura pas échappé, il est revenu sur le devant de la scène, avec des mythes politiques qui viennent de très loin, en fait, et avec lesquels j'étais assez familière. Et après tout, je me suis dit, la politique, c'est quoi quand on n'a pas de fonction exécutive ? Enfin, c'est des mots, essentiellement, c'est du discours. Et le Front National, aujourd'hui, alors un peu moins parce que maintenant, il a des municipalités, mais jusqu'à 2014, c'était un ensemble de textes du corpus de la parole. Et je me suis dit que moi, je pouvais apporter un certain nombre d'outils qui se sont révélés particulièrement utiles pour Marine Le Pen, parce que Jean-Marie Le Pen écrit très très bien ses discours, a une langue classique très agréable, et on pourrait en faire des explications de textes, mais c'est l'homme d'une langue simple, transparente et directe. Il y a des sous-entendus, des allusions, mais elles sont assez faciles à comprendre. Mais sinon, il donne les mêmes discours qu'il soit à la télévision ou devant un meeting du 1er mai, et il ne cache pas son jeu. Donc, ne cachez pas son jeu. Or, Marine Le Pen, elle, c'est peut-être une femme de sa génération, de ce point de vue-là, elle fait un petit peu un shopping à la fois idéologique et lexical. Elle utilise des mots qui appartiennent à des types de discours différents, notamment parce qu'elle a des conseillers qui viennent d'horizons politiques différents, donc elle a une sorte de patchwork discursif. Et alors là, c'est le bonheur des critiques littéraires, toutes ces sortes de textes patchwork qu'on a énormément de couches, de sens différents. Et au fur et à mesure de ce travail, en plus, je me suis aperçue à quel point elle transformait progressivement le sens des mots. Donc, c'est un travail littéraire qui s'appliquait très très bien dans ce cas-là. Et vous parlez de la façon dont Marine Le Pen a transformé le discours frontiste. Par exemple, vous notez qu'elle a emprunté des thèmes généralement plus associés à la gauche. Alors, je pense à l'État, la démocratie, le républicanisme, la laïcité, le féminisme. Comment est-ce que ce discours différent s'est déployé ? Alors, vous le dire historiquement ? Oui, par rapport à son père. Alors, Marine Le Pen a eu cette stratégie depuis assez longtemps, en fait. On l'oublie parce qu'elle n'était pas présidente du parti, mais dès, en fait, le second tour de 2002, elle a, avec d'autres fonds nationals, saisi l'impasse de cette stratégie de provocation dans laquelle était Jean-Marie Le Pen, dans la perspective d'une avancée électorale. Et donc, pour briser le plafond de verre que s'était collé, il faut bien le dire, Jean-Marie Le Pen, il s'agissait de dédiaboliser. Et la dédiabolisation passe par différents moyens. Un des moyens employés, c'est de prendre acte d'un consensus républicain qui est partagé par l'immense majorité des Français, qui veut qu'on croit aux droits de l'homme, qu'on est dans une société égalitariste, qu'un féminisme a minima, en tout cas, concernant les droits sociaux, est assez accepté. Donc, elle a engrangé ce constat pour le récupérer et investir des problématiques que son père n'avait pas investies, la laïcité étant, bien sûr, celui qui vient à l'esprit en premier. Et vous parlez de l'utilisation par Marine Le Pen des mythes et de nombreuses couches de sens. Et vous dites qu'elle est très forte en récits, mais que, par ailleurs, elle ne fait pas du tout de storytelling, contrairement à ce qu'on dit souvent des hommes politiques actuels. Comment vous analysez ce rapport entre le récit et le storytelling chez elle et l'absence de storytelling ? Oui, alors, en tout cas, elle ne fait pas de storytelling personnel. C'est-à-dire qu'à la différence, par exemple, d'un Nicolas Sarkozy, elle ne met pas en valeur sa vie personnelle. Au contraire, c'est plutôt l'Omerta, pour plein de raisons liées à sa biographie. Elle a fait une biographie en 2006 pour mettre les choses au point et empêcher les journalistes, enfin, donner quelque chose aux journalistes pour qu'après, on la laisse tranquille là-dessus. Mais elle a investi un champ narratif beaucoup plus intéressant, qui est le mythe. Et le mythe, par rapport au storytelling, des petites anecdotes de la vie politique de monsieur ou madame, a une aura et une portée mobilisatrice bien supérieures. Alors, si vous entendez Marine Le Pen dans un discours assez militant, c'est quand même une des rares qui réussit à décrire l'ensemble de l'histoire de France et à insérer la position du Front National dans cette histoire collective. Donc, elle va rameuter la France éternelle des Merovingiens, aux Capétiens, etc., engranger les fruits de la Révolution de la Troisième République et de la Cinquième, et à inscrire le Front National à l'apogée de cette histoire collective comme le parti qui va reprendre le flambeau et faire vivre cette épopée nationale. L'épopée, alors ça, historiquement, chez tous les peuples, c'est très mobilisateur, très porteur, et ça donne du sens commun et un sens en plus stable et rassurant à l'auditoire. Et dans cette façon de dessiner une épopée, qu'est-ce qu'elle fait différemment de son père qui déjà utilisait beaucoup les mythes historiques, mobilisateurs ? Pas grand-chose. Alors, Marie Le Pen, elle est très futée, très efficace rhétoriquement, mais elle invente très peu de choses. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle emprunte beaucoup à d'autres, notamment beaucoup à son père, bien sûr, et donc elle a été bercée par ces mythes de la France éternelle, unifiée, en lutte contre les envahisseurs, etc. et elle le reprend. Ce qu'elle change, c'est l'accent sur tel ou tel pan du mythe. Donc, elle continue, par exemple, de véhiculer le mythe de la décadence de la France, mais quand Jean-Marie Le Pen utilise le mot « décadence » ad libitum, elle, elle utilise un vocabulaire modernisé. Donc, c'est le délitement, le déclin, le déclassement. Et c'est un vocabulaire, non seulement moderne, mais qui fait écho, il me semble, au ressenti des électeurs. C'est-à-dire qu'on peut tous, à un moment donné de sa vie, se sentir dans un long tunnel, c'est une expression de Marie Le Pen, avoir le risque d'une fragilisation, d'un déclassement. Donc, ce vocabulaire social, elle applique à l'histoire de France et elle fait coïncider le destin collectif et le ressenti de l'histoire individuelle des électeurs, alors que Jean-Marie Le Pen était plus dans le grand récit national. L'autre différence, c'est qu'elle a pris ses distances vis-à-vis des théories du complot de son père qui sont, dans une large mesure, discréditées et moquées, par exemple, sur Internet, etc. Donc, elle a ce côté humaniste éclairé, Jean-Marie Le Pen, pardon. Donc, elle se distingue de toute théorie du complot, mais elle reprend, en fait, quand même le récit complotiste. Donc, elle ne va pas assigner à telle ou telle instance étrangère la responsabilité d'un complot, mais elle va, dans son vocabulaire, dire qu'on a organisé le déclin de la France, on a planifié... Alors, le « on », c'est toujours l'inconnu. Mais donc, c'est plus subliminal, si vous voulez, la théorie du complot. Et du coup, vous dites que Marine Le Pen tient à un double discours, c'est-à-dire une rupture qui n'est pas, finalement, une rupture, contrairement à ce qui est parfois dit, notamment avec l'expression des libéralisations ? Oui, alors, ce qui est très intéressant pour un observateur extérieur, c'est que Marine Le Pen est la dernière personne à dire que le Fonds national a changé sur le fond. Elle n'arrête pas de dire qu'elle pense comme son père quand on l'interroge, qu'il n'y a pas de division au sein du Fonds national, mais apparemment, les journalistes sont très intéressés par cette question de la différence entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Il y en a, mais ce sont, il me semble surtout, des différences de mise en forme des propositions. Et sur le double discours de Marine Le Pen, ça, c'est vraiment la conclusion qui nous est venue à la fin de tout ce travail d'études des textes, de voir que, finalement, au départ, on s'est posé la question, qu'est-ce qui a changé ? Concrètement, objectivement, qu'est-ce qu'on peut mesurer qui a changé ? Et ce qui a changé, ce n'est pas le contenu effectif, mais la mise en mots de ce contenu. Et c'est pour ça qu'on parle de double discours, parce qu'il y a un vocabulaire explicite et un contenu implicite. Et selon le public auquel elle s'adresse, elle va faire coïncider les deux. C'est-à-dire que si elle s'adresse aux militants du Fonds national lors d'un 1er mai, on a un discours qui pourrait être celui de Jean-Marie Le Pen. Si on cache le nom de l'auteur, on ne pourrait pas faire la différence. Mais si elle s'adresse à Claire Chazal ou à Patrick Cohen ou je ne sais pas quel autre journaliste, elle s'adapte à l'auditoire qu'elle imagine et va parler de problématiques économiques, de rationalisation et de coût de la sécurité sociale pour justifier les mêmes mesures, par exemple, sur la fin de l'immigration. Donc c'est en ce sens qu'il y a un double discours. Une autre manière dans laquelle il y a un autre discours, c'est que... Alors ça, c'est... Ce que j'ai décrit, c'est comment adapter le discours vers un auditoire qui, a priori, est peut-être réfractaire au Fonds national. C'est donc l'adoucir, le normaliser. Et il y a aussi un autre discours, c'est qu'il faut garder quand même cette base militante. Donc au moment où on adoucit le discours, il faut quand même envoyer cette base militante des gages, des signaux, pour le dire, vous rassurez-vous, je parle de laïcité, mais bon, quand même. Et donc ça, c'est les allusions. Donc par exemple, elle va parler de ce mondialisme qui crée une société de déracinés, d'anonymes. Alors si on ne connaît pas le corpus de l'extrême droite, c'est assez anodin, déracinés et anonymes. Tout le monde peut presque s'y reconnaître. Mais déracinés, c'est les déracinés de Barès, c'est les fondamentaux de l'idéologie d'extrême droite morassienne, avec cette idée que c'est la terre et les morts qui sont le fondement de notre identité individuelle. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une lignée, celle de nos grands-parents et de nos ascendants au-delà, donc dans un déterminisme biologique et historique. Et donc, elle va utiliser juste un mot, déracinés, mais qui va envoyer un petit signal à une autre partie de son électorat. Et elle est donc dans cette ligne de crête entre données-dégages démocratiques et données-dégages aussi à la base. Merci. Merci.